Générique Des petites mains, un travail de fourmi et une technologie de pointe pour sauver un patrimoine en danger. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Itinéraire Bretagne consacré aux pierres de la région. Nous sommes à Saint-Malo, dans le quartier de Roténeuf, et sur cette falaise, un petit miracle s'est produit au début du XXe siècle. Un abbé, seul, a taillé pas moins de 230 sculptures. Des œuvres aujourd'hui endommagées, une association se bat pour les préserver. Allez, on part sur la lune. On va commencer par celle du bas. Joël et Patrick veillent sur des hommes de pierre, victimes des affres du temps. Là, on va passer du produit pour enlever les lichens qui sont sur la sculpture. Vous voyez tous ces lichens blancs qui fragilisent le granit. Donc on va passer un produit spécifique pour tuer ces lichens. Alors pourquoi ça fragilise le granit ? C'est tout simplement que les racines du lichens pénètrent dans la pierre, et c'est ça qui va fragiliser la sculpture. À la pointe du Christ reposent une dizaine de sculptures, les premières taillées par l'abbé Fourré à la fin du XIXe siècle. Depuis six ans, Joël se bat pour animer un patrimoine à l'abandon. On a ici sur notre territoire une œuvre unique. Elle est unique parce que c'est le travail d'un seul homme. Et aujourd'hui, on est en train de laisser partir cette œuvre. Et je crois que par respect déjà à son auteur, par respect aussi à notre patrimoine, on se doit de faire quelque chose. Donc voilà ma motivation. Je n'ai jamais douté et j'irai jusqu'au bout. Mais Joël et Patrick sont impuissants à protéger la falaise sculptée de l'abbé Fourré, propriété d'une société privée qui fait payer l'entrée 2,50 euros, mais accessible gratuitement depuis la plage à Marébasse. Alors ici, on voit Jacques Cartier qui est coiffé d'un chapeau, qui regarde vers la mer. Ici, vous avez ce qu'on appelle la scène du Chinois, qui représente un Californien qui donne un coup de pied aux fesses à un Chinois en lui tirant la nappe. A l'origine, il y avait à peu près 225 œuvres sculptées ou scellées. Et aujourd'hui, il en reste environ 180, dont pas mal sont détériorés. Parce que les gens marchent sur les sculptures, on voit que le granit est assez friable finalement. On ne sait pas ce que ça deviendra. Ça vous inquiète ? Oui, c'est inquiétant, oui. C'est une œuvre comme celle de Tatin, du facteur Cheval, etc., qui devrait être mieux protégée aujourd'hui que ce n'est. Aujourd'hui, les rochers sculptés ne sont toujours pas classés ni inscrits aux monuments historiques. Ce sculpteur va réaliser une copie, grandeur nature, de cette œuvre, le Duc de Bretagne, Jean IV. Loïc Maillard a repris une carrière il y a 20 ans pour en faire un atelier de restauration à la pointe de la technologie. Loïc Maillard, j'aimerais avoir l'œil du sculpteur. Quand vous voyez une œuvre comme celle-ci, qu'est-ce que vous vous dites ? D'abord, elle paraît simple, mais en fin de compte, c'est ce qu'on peut appeler un peu l'art naïf ou primitif. Et en fin de compte, quand on l'étudie de façon un peu plus symbolique, il y a plein de petits détails qui montrent que le tailleur de pierre sculpteur a donné des symboles, des formes et puis des volumes qui paraissent ici peut-être anodins. Vous voyez un peu les mains, les doigts fermés comme ça, comme s'il était dans une position de recueillement. Vous voyez que là, au niveau de la forme, ici, on est sur un S. Pratiquement, la tête, elle est courbée, elle n'a pas la même orientation, comme s'il reposait et au calme ici, dans cet environnement et dans cet endroit magique. Et alors justement, qu'est-ce qui va se passer pour donner une nouvelle vie à cette œuvre ? Donc, il y a un scanner 3D, il y a un sculpteur et il y a un robot, c'est ça ? Voilà. Déjà, la chose la plus importante, c'est de trouver un bloc qui soit de la même texture, de la même couleur, qui donne un côté un peu granitique, mais qui est un peu de la gnèse en même temps, et qui soit facilement taillable. Notre entreprise va essayer d'associer un savoir-faire de cinq générations avec des nouvelles technologies qu'on appelle un scan 3D et un robot 7-axe qui permet de faire l'ébauche et l'épanelage. Et ensuite, le tailleur de pierre va faire tout ce qu'on appelle les finitions pour lui rendre l'âme et puis pour la rendre la plus proche de la réalité. La rendre la plus proche de la réalité, rendre une âme à un patrimoine comme ça exceptionnel, ça ouvre pour le métier de la sculpture, ça ouvre des horizons impressionnants ? Oui, parce qu'on est là aussi pour reproduire, mais on est là aussi pour transmettre aussi aux nouvelles générations. On va se retrouver dans une mutation technologique et donc le fait de maîtriser le numérique et les nouvelles technologies vont permettre de nous ouvrir sur des nouveaux marchés. Merci. Merci à vous. Je vous propose de voir ou revoir un reportage d'archives. Il date de 1985. Cette année-là, un chercheur a identifié qui se cache sous les traits des rochers sculptés. Jusqu'à présent, les sculptures de l'abbé Fouéré, c'était essentiellement l'illustration des exploits des Rotteneufs, une famille de corsaires qui auraient vécu au XVIe siècle. En fait, une résurgence des exploits de Gargantois. Mais l'oeuvre de Fouéré célèbre aussi l'histoire et ses héros, et particulièrement ceux de la Bretagne. L'ermite a une prédilection pour ceux qui résistent, pour les purs. Ils célèbrent Jeanne d'Arc, Jacques Cartier, et également les héros de l'actualité de l'époque, tel Villebois-Mareuil, qui s'illustra dans la guerre des bourgs. Le colonel de Villebois-Mareuil. Qui est ici, hein ? Il est là. L'inscription était passée. Il dénonçait à travers cette cathédrale de granit toute la bêtise des guerres, tous les exilés, tous les massacres inutiles. A mon avis, ce monument que le monde entier nous envie est, à mon sens, une épreuve physique beaucoup plus importante que celle du Pacteur Schoen. Ainsi s'achève cet itinéraire Bretagne consacré aux pierres de la région. Qu'ils soient extraits de nos carrières, taillés, sculptés ou foulés par nos pieds, le granit est gravé dans l'imaginaire breton. Si vous voulez revoir nos images, je vous invite à vous connecter sur notre site bretagne.france3.fr. Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada